hey bonsoir à tous les amis c'est jérôme en voyance bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance de cuisine donc pas de voyance énorme donc ça faisait autant que j'avais pas à publier de recettes sur ma chaîne et je vais vous faire découvrir à travers une recette toute simple même deux recettes donc le croque monsieur donc deux croque monsieur différents mais des croque monsieur revisité et vous allez voir c'est très simple à faire et c'est délicieux en plus de ça j'ai la chance je vais vous la montrer tout de suite donc j'ai la chance de posséder cette petite machine noir donc c'est une machine normal qui sert à faire les gaufrettes mais un peu après avoir d'autres utilités en plus vous pouvez trouver cet appareil dans les magasins et pas trop cher donc à partir de 15 20 euros de budget donc pour cette recette là il vous faudra quatre tranches de panne et tout simplement il faut il vous faudra aussi de la margarine il vous faudra donc n'importe que donc la marque qui s'offre un peu donc des fois du fromage en tranches à vous préférez et il vous faudra donc du jambon donc moi j'ai encore une fois la marque du jambon et de l'ananas ce que la première recette ce que j'appelle c'est la recette donc de du croque avoyen tout simplement donc qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre une tranche de pain vous allez prendre un peu de margarine que vous allez étaler sur votre pain tout simplement c'est vraiment très simple à faire ça prend quelques secondes c'est vraiment pour donner une couleur dorée à votre croque monsieur pardon mais l'empêcher qui colle durant la cuisson donc voilà vous retournez ensuite donc une fois que vous avez fait vos quatre ans je voulais retourner de l'autre côté vous prenez le côté où il n'y a pas le beurre donc le côté sans beurre vous allez commencer par prendre votre jambon votre tranche de jambon enfin voilà et vous essayez de la coupe elle est un peu cassée vous vous essayez de la coupe en sorte que ça fasse on va dire un carré sur votre sur votre premier donc vous sur une seule tranche à vous mettez le jambon après vous pouvez mettre une demi tranche ça peut être plus économique enfin vous faites comme vous voyez moi c'est vraiment gourmand voire vous mettez votre tranche tranche comme ceci sur le sur le pain vous rajoutez votre tranche de fromage sur le dessus tout simplement je sais que vous voyez pas à travers la vidéo mais voilà sur le dessus ensuite qu'est ce que vous faites vous ben vous prenez votre tranche d'ananas que vous mettez encore une fois par dessus vous la posez tout simplement et vous refermez donc côté pas vous mettez côté beurre extérieur et ça fait votre premier croque monsieur donc le croque à voyage vous avez vu j'ai mis moins de 3000 pour le faire et on va le mettre sur la machine en cuisson à on va pas être aidé donc déjà appuyé un peu trop fort sur voilà et je le laisse cuire donc on va s'occuper bon je mets pas trop chaud pour pas que ça brûle et on va s'occuper du deuxième croque monsieur pour l'instant donc le deuxième croque monsieur ce que je vais appeler un croque italien donc vous avez vos deux tranches d'ananas qui vous restent beurré donc j'ai fait le mélange malheureusement je n'ai pas fait en vidéo j'ai préparé avant et en fait c'est tout simplement voilà vous pouvez le voir c'est un mélange donc même si ça n'a pas l'air très appétissant c'est de la ricotta que j'ai acheté en magasin de la ricotta que vous allez prendre et battre donc mélanger avec une petite cuillère dans un bol vous allez prendre des petites tomates cerises voilà des petites tomates cerises ou de la tomate que vous coupez en petits morceaux vous mettez vos tomates dans la ricotta vous mélangez bien vous rajoutez un filet d'huile d'olive ensuite vous rajoutez quoi sel poivre et herbe de provence tout simplement et vous mélangez tout et vous le mettez sur votre pain donc vous essaie de le mettre le plus possible au milieu vous mettez l'équivalent de deux cuillères pour que ça s'étale bien vous appuyez un peu avec la cuillère il faut pas que ça déborde trop parce qu'avec les petites tomates ça ça peut vite aller partout et vous mettez ça dans votre pain tout simplement voilà c'est vraiment une recette très très simple à faire donc j'aurais dû mettre la paille un peu plus fort voilà le temps cuisson et comme ça je vous montrerai le premier une fois que donc comment il est le résultat une fois cuit et vous pourrez voir le résultat final j'essaie de vous montrer dans la vidéo mais ça vous pourrez voir bien sûr sur la miniature de ma vidéo si ces recettes tout ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus ça me fera vraiment très très plaisir n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et si vous avez des idées de recettes à partager bien évidemment n'hésitez pas aussi à partager la vidéo voilà ça peut être sympa à faire entre amis en famille et c'est vraiment une recette très économique très simple très facile à réaliser il faut peu d'ingrédients en plus de ça on peut varier vraiment ces recettes là mais n'hésitez pas aussi à me joindre sur ma page fan facebook jérôme m voyance et bien sûr le plus important donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas vous serez bienvenue sur ma chaîne même si c'est une chaîne de base de voyance si vous appréciez la cuisine j'essaie de faire au maximum de petites recettes sympas comme ça va prendre un peu de temps pour la cuisine aussi ça fait ça fait pas de mal alors au niveau du temps de cuisson je tenais à m'excuser c'est un peu long je vous avoue parfois c'est bien plus rapide que ça mais j'avais mis donc de peur que ça bouge j'avais mis l'appareil sur la température moyenne donc là j'ai remis au maximum pour qu'il redémarre bien mais normalement vous le mettez après vous même vous avez un appareil contre monsieur vous pouvez le faire bien sûr à moi c'est juste pour l'originalité de l'appareil l'appareil à gaufret sachez que l'appareil à gaufret film si vous en avez une chez vous on peut servir aussi à cuire les croque monsieur ça leur donne une très très belle coloration avec le beurre sur le dessus et en plus ça cuit quoi trois minutes à peu près donc voilà donc j'ai coupé vite la vidéo j'ai mis deuxième en cuisson le premier est cuit et vous pouvez voir le max et là le magnifique cadre qu'on a sur le croque monsieur voilà en plus c'est pas trop gras la graisse voilà il est sur le pain quoi et sinon elle est partie dans la machine il y a deuxième qui en cuisson je vais essayer de vous montrer les deux et voilà comme j'ai dit n'hésitez pas à partager la vidéo ça m'aidera vraiment beaucoup sur ma chaîne et ça me fera vraiment très très plaisir et voilà donc le deuxième donc à la ricotta donc il est un peu plus fin c'est vrai il y a de la tomate cerise tout simplement dans la ricotta et la saisonnement que je vous ai dit donc on a une belle coloration dorée et voilà merci à tous ceux qui auront suivi ma vidéo je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et je vous dis voilà faites attention à vous et à bientôt